Hey, salut à tous, c'est Viper ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où je vais tester ce petit deck méta que je viens de trouver. Enfin, en fait, il n'est pas méta, mais je viens de trouver un mec qui était top 10 avec, donc je me suis dit pourquoi pas le tester. D'ailleurs, je viens de remarquer, encore une fois, que j'ai oublié de remettre la chess. Bon, c'est un peu grave, mais on va dire que c'est OK. On va masser ici le sorcier qui devrait faire assez de dépesses pour aller buter ça. OK, donc là, vous voyez, bon, le sort de gobelin qui permet d'aller mettre beaucoup, beaucoup plus de dégâts. Et le prince de l'autre côté qui est en train de faire une petite dinguerie parce que, comme vous le savez sûrement, le prince, le cavabelier, les cartes comme ça ont reçu un bon gros buff qui est qu'il charge beaucoup plus rapidement, ce qui fait que c'est beaucoup plus dangereux pour un adversaire. Donc là, en tout cas, comme vous pouvez le voir, j'ai la machine goblin dans le deck, j'ai le sorcier evo. Donc je ne sais pas si c'est forcément un deck super viable, mais bon, j'ai bien un mec joué ça, donc on va dire que c'est un bon deck. OK, donc là, il va laisser mon prince connecté. Le pêcheur, je pense qu'il va aller prendre un tour ici, s'il ne troll pas. Ouais, ça va aller prendre un tour tranquillement. Je vais mettre le sorcier evo ici. Ah, mais du coup, merde, c'est chiant ça. Parce qu'en fait, du coup, je n'ai pas le ballon. Ouais, c'est chiant. Enfin, je n'ai pas la tuchesse. Sinon, le dragon en fer se serait fait gérer assez facilement. Donc là, attendez. Oh, le sorcier qui peut faire pas mal de gobelins. Bon, les gobelins qui ne servent pas à trop à grand-chose ici. Mais bon, ce n'est pas très grave. On va mettre un peu de pression là. Je peux mettre le principe, parce qu'il a le bombeur en main. En vrai, ça peut mettre la pression. Oh, attendez. Les squelettes evo. Les squelettes evo. Non ! En vrai, ça a mis quelques dégâts. Ça n'a pas mis autant de dégâts que je l'aurais voulu. Mais ce n'est pas si mal que ça. On n'aura pas utilisé ça pour rien. Donc là, il va repartir en molos, évidemment. Donc, on sait qu'il a un dragon de l'enfer. Il a aussi... Je pense qu'il a un ballon, qu'il n'a toujours pas utilisé. Mais je pense qu'il en a clairement un. Donc, on va essayer de mettre ça ici. Hop, on va voir. Il y a sûrement un void dans son deck. Voilà, donc là, on va protéger. J'ai le petit sorcier. Ok, bon, il va mourir, je pense, ici. Oh, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Et il n'est pas mort. Donc là, on va juste aller mettre les flèches ici. On a pris la tour. Je ne sais pas comment. On va remettre une machine goblin, histoire qu'il balance des roquettes sur les troupes de l'adversaire, ici. Ok, ça va balancer une petite roquette ici. On remet la malédiction, histoire d'augmenter les dégâts de nos troupes. Et là, je pense que la défense va être plutôt clean. Et en vrai, la défense qui était super clean ici, le sorcier évo en plus derrière, voilà. Bon, il n'a pas été nerfé lui, donc il est toujours aussi fort. Mais vous avez vu le boulot que le prince a fait sur les toits adverses. Bon là, on n'a pas trop vu la machine goblin, mais franchement, le prince incroyable, le buff. Et on est de retour pour la prochaine game, cette fois-ci avec la Duchesse, bien évidemment. Donc là, ok, on va partir directement avec je ne sais pas quoi. Donc d'ailleurs, s'il n'est toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Donc là, je ne sais pas pourquoi il dit super combat, mais on va mettre le petit... En vrai, je ne sais pas. On va mettre la malédiction goblin ici, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. Ok, il a un bomber, donc on va mettre le petit prince de l'autre côté. Donc bomber, ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être du mollos, ça pourrait être... Ouais, c'est peut-être encore du mollos, en vrai. Donc il aurait une Valkyrie, ça veut dire ? Ou des barbares ? Ok, des barbares, bon ça c'est un peu chiant. Ok, je vais mettre la machine goblin ici. Bon, malheureusement, ça a été nerfé, donc ça ne fera pas autant de gars que ça. Ok, ça va mettre la petite roquette ici. Bon, vous voyez, ça ne bute pas complètement ses troupes, alors qu'avant, ça l'aurait fait. Ok, donc là, est-ce que ça peut relancer une roquette, s'il te plaît ? Nickel. Ouais, oh merde, c'est vrai qu'il était en train de bouger. Du coup là... Ouais, ça va mettre deux coups, c'est un peu chiant. J'aurais peut-être pas dû mettre la malédiction du coup. Ouais, donc là, on est un peu dans la merde. Mais c'est vrai qu'en fait, dans notre deck, on n'a pas tant de counter contre l'air, rien que ça. Donc ça peut être un peu dangereux, ça peut être un peu dangereux, clairement. Mais bon, on a de quoi faire quand même. Il faut que je fasse attention à bien protéger les sorciers, puisque c'est quand même notre troupe de défense principale. Donc là, on va juste aller mettre le petit sorcier ici derrière la tour. Il a le void aussi, j'imagine. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Ok, donc là... Ah ! Ah ouais, mais c'est chiant ça. Ah ouais, mais d'accord. Ah d'accord, bon. Bah, ok. Je ne sais pas si on peut protéger le sorcier. Je ne sais pas s'il a des flèches. Bon, j'imagine qu'il a des flèches dans son deck. Mais du coup là, on va essayer de protéger notre sorcier, même s'il va sûrement le buter avec des flèches, voilà. Ok, bon, on est un peu dans la merde. On est clairement dans la merde. Ok, je vais mettre le sorcier évo. Il va mettre ses barbares évo, j'imagine. Parce que là, il doit défendre le prince, sinon il va prendre sa tour. Ok, il décide de ne pas défendre. Il décide de ne pas défendre et ça va pas être super dangereux, ça par contre. On va essayer de protéger le sorcier évo parce qu'il va sûrement mettre le mollusse ici, voilà. Ok, donc j'ai protégé le truc. Ouais, ce n'était pas forcément la meilleure idée parce que j'avoue, je n'avais plus rien pour défendre là. Ok, donc en vrai, je peux défendre. Je peux défendre, en vrai, ça n'a rien à défendre. Ça n'a rien à défendre, donc on ne va pas défendre plus que ça. Juste commencer à mettre la pression de l'autre côté. Avec ça ici, ok, c'est pas mal. Oh merde, il y a le bombeur évo. Ce serait bien s'il pouvait mourir rapidement, nickel. Ok, donc en vrai, si on met ça ici, il va peut-être, il va gel défensif, du coup, si là, on met ça pour mettre la pression plus le machin pour aller mettre un peu plus de dégâts peut-être. Ouais, ça n'a pas mis tant de dégâts que ça, mais ça en met quelques-uns quand même. Donc, on n'est pas assez mal que ça. Ok, donc là, je ne m'attendais pas à ça, d'accord ? Ok, donc en vrai, on a juste à mettre ça ici. On va mettre l'escalette pour éviter que le prince se fasse buter. Bon, il va se faire buter. Ok, j'ai totalement raté l'escalette, ce n'est pas très grave. Ok, en plus, il a rajouté les barbares, donc ça, c'est assez coûteux pour lui. Et du coup, ça nous permet d'avoir un peu de répit. Ok, on va mettre ça là, hop, nickel. Donc en vrai, attendez, si on fait ça, là, parce que là, il n'a plus grand-chose. Genre, si on fait ça, ok, on va aller flèche également pour le bombeur. Ok, le bombeur qui se fait détruire. Ok, ok, ok. Oh, le push de merde, mais franchement, vous avez vu le prince. Le prince qui est en train de nous carry, c'est vraiment une dinguerie. Et on enchaîne. Donc pour l'instant, en vrai, vu les games, j'avoue que la machine goblin a vraiment été bien nerfée. Après, je ne pense pas que ce soit le meilleur deck pour l'accompagner, puisque vous n'avez pas de giga tank comme un P.K. ou des trucs comme ça. Ce qui fait que, bon, ça ne fera pas tant de value que ça. Alors que derrière, genre, un golem, un géant, ça peut vraiment faire un bon taf. Donc bon, après, ça sert quand même, enfin, ça a quand même servi quelques fois en défense, notamment. Parce que même si les rockets font plus tant de dégâts que ça, ça fait quand même un peu mal. Voilà, on ne va pas se mentir. Donc là, ok, c'est vrai que le plus gros souci, là, c'est les cartes aériennes. Mais encore du mollusque, mais ce n'est pas possible. Non mais, qu'est-ce qui se passe là ? Ok, bon, on va attirer ça, parce que... Ok, il a raté son void, heureusement. Ok, donc là, encore du mollusque. Bon, ça fait 3 mollusques d'affilée, les gars. Ça me rappelle une vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai rencontré aussi 5 mollusques d'affilée. Enfin, ce n'était peut-être pas 5 mollusques, j'abuse un peu. Mais c'était vraiment une dinguerie. Ok, on va mettre la pression ici, en espérant que ça peut aller balancer quelques roquettes sur sa tour. Ok, très grosse erreur de sa part, parce que là, regardez. Là, la machine gobeline a le temps d'aller mettre ses roquettes. Encore une. Ah, ok. Ok, je ne savais pas que lorsque la machine mourait, avant de lancer sa roquette, la roquette disparaissait. D'accord, ça ne fait pas forcément comme les autres cartes, du coup. Donc, on va mettre le petit pêcheur ici. Bon, je ne pense pas qu'il ait déjà en ce que le tue quoi dans son deck, donc c'est pour ça que je me permets de faire ça. Bien évidemment. D'accord, ok. Bon, c'est un peu chiant. Je suis obligé de mettre les flèches ici, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. Il va peut-être partir en mollusque devant, encore une fois. S'il veut, voilà, bon, ok. Bon, cette fois-ci, on a le sorcier évo, donc en plus, là, si on fait ça, il ne pourra pas aller le toucher, donc pas de souci. Ok. Oh ! Ok, oh, bien joué. Ok, en vrai ? D'accord. Non ? Oh, bien joué. Franchement, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, mais si on fait ça, là, ok, on a beaucoup de trucs. Là, ça va le qui est vaut, par contre, qu'il ne va pas réussir à mettre à temps. Et on va réussir à prendre sa tour. On va réussir à prendre sa tour. Et en vrai, si on fait ça, là, on peut mettre la pression, non ? Parce que là, si le... Ah, ok, c'est vrai qu'il a sa Val-Kievot. Putain, je suis con, hein ? Je ne sais pas pourquoi je fais ça alors que je savais qu'il avait sa Val-Kievot en main. Mais on va quand même mettre pas mal de dégâts. Mais bon, là, il va mettre sur mon lus devant sa tour. Ok, on va devoir mettre le... Ah, est-ce que la Val-Kievot a assez de portée ? Ok, je ne pense pas. Ah, par contre, il s'est pris quand même un coup ici, c'est un peu dommage. Donc là, oh merde. Ouais, c'est un peu dangereux. Je ne sais pas si on a le temps de tanker. Oh, non, on n'aura pas le temps de tanker. Oh, non. Non, j'ai troll. Oh, j'ai troll sa mère. J'ai troll. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Non. Bon, les gars. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai un peu troll de fou. On ne va pas perdre. On n'a pas encore perdu. Ce qui est... Ah, ouais. Pourquoi j'ai cherché à défendre ? Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas du tout. Donc là, on va devoir mettre ça parce qu'il va me partir en mollus. Ok, assez rapidement. D'accord. En vrai, s'il pouvait mettre son dragon de l'enfer sur mon truc, là, ce serait cool. Mais je ne sais pas s'il va le faire. Ok. En vrai, il va tanker au pont, j'imagine. Ok. Donc là, si on fait ça et qu'on met de la pression avec ça ici, ok. Ça peut mettre des dégâts. Ce serait bien. Ok. Bah. Bah. Ça a mis des dégâts, je crois. Parce qu'on a pris sa tour. Et let's go. Bon, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé en cette fin de game. Mais on prend la victoire. Bon, par contre, les gars. Par pitié, pas encore un mollus. Asvedine, j'ai confiance en toi. Je sais que tu n'es pas un joueur mollus. Je sais que, voilà, tu n'es pas comme les autres. Me déçois pas. Donc là, bon, on n'a pas une main incroyable. Mais c'est vrai que le sorcier vaut, le prince, c'est vraiment un combo incroyable. Mais bon. Donc là, en vrai, je suis obligé de faire ça parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. Et qu'est-ce que... Ok. Ok. Un gobelin. Je ne sais toujours pas comment il s'appelle. Bon, moi, je l'appelle gobelin artière. Mais peut-être qu'il ne s'appelle pas comme ça du tout. Mais en tout cas, ok. Intéressant. Intéressant, intéressant. Donc en vrai, on va faire ça ici parce que je n'ai pas envie que mon sorcier meure. Hop. Donc là, bon. Malheureusement, il va peut-être exploser dessus. Ah ouais. What ? Depuis quand il a des dégâts aussi abusés le frau ? Bon, ça fait mal quand même. J'avoue que ça fait mal ça. Et je n'ai rien pour défendre du coup. S'il est un pêcheur, je suis mort. Bon. Bon, 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 bon. Je disais quoi déjà ? Ah, je ne sais plus. Ah ouais. Ah mais c'est un peu chiant ça. C'est un peu chiant ça, à Sevédine. C'est un peu chiant. Bon, je suis obligé de faire ça. Lorsque vous mettez un... Ah ouais, mais... Ah ouais, c'est ça que tu fais à Sevédine. C'est ça que tu fais. Et bah voilà. Voilà, voilà, regarde. Et voilà. Moi aussi, je peux faire la même chose. Parfait. Bon, j'avoue que j'ai un peu... J'avoue que ça faisait peur quand même. Ça faisait très très peur, là, la malédiction sur mon cimetière. Mais au final, c'est bien passé. Mais c'est vrai qu'en fait, je viens de me rappeler, mais c'est vrai que la malédiction détruit totalement le cimetière. Donc, ouais. Ouais, 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 ouais. On est peut-être un peu dans la merde. Bon. On va dire qu'on est... Ça va, ça va, ça va. En vrai... Ah, mais attendez, mais j'ai une idée de fou, là. J'ai une idée de dingo. Bon, attendez, on va faire ça, déjà. Ok, il va malédiction sur mon truc, j'imagine. Il va pas malédiction du tout. Ok. En vrai, ça... Ça m'a mis bien, hein. Il a pas mis tant de dégâts que ça. Ouais, ça, c'est un peu chiant, par contre. Bon, en vrai, on a de quoi défendre, quand même. Quoique... Est-ce qu'on a de quoi défendre ? Aïe, ça fait mal. 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 Oui, monsieur. Ouais, il va P.K. Il va pas P.K. Oh. 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 Non. Oh, c'est de la merde. Oh, c'est de la merde. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça, frérot ? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi ? En plus, il a le... Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Quoi ? Il s'est passé quoi, là ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attends, pourquoi il y a autant de goulons qui ont pop, là ? What ? Je... J'ai peut-être loupé un épisode. Je veux que je suis pas sûr de... Ah oh. Ah, d'accord. Ah ouais. C'est ça que tu fais, Asphettine. C'est ça que tu fais. Ah. Bon, bah là... Ouais, j'avoue qu'il y a... Attends, mais comment... Comment il y a autant de goulons qui ont pop, là ? Mais je mettais quoi comme troupe pour que ça fasse pop des squelettes ? Enfin, des goulons. Ah mais attends... C'était pas mes squelettes, quand même. Attends. Bon, je sais pas du tout. Mais bref, on a perdu. C'est pas grave. Et c'est reparti contre eux. Non, mais les gars. Mais lui... Mais lui... Mais... Mais c'est encore un joueur mollos, les gars. Non mais... Non mais... Mais je me fais prank, là. Non mais c'est pas possible. Attends. Mais... Comment ? Pourquoi ? Je... Bon. Allez. On va mettre de la pression ici avec ça. Je sais pas s'il a débarré ou quoi. Bon, on a peut-être perdu, du coup. Yes. J'ai perdu. Ok. Let's go. Hum hum. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Bah du coup, je sais pas trop ce qu'il se passe, là. Ouais. Hum hum. Hum hum. Ok. Ok, 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 ok. On défend ça. Allez. Allez le sorcier. Allez le sorcier. Et ouais. Et bon. Il est mort un peu trop tôt, à mon goût. Mais bon. On va dire que c'est ok. Ouais. J'avoue que... Encore du mollusse. Bon. On a connu mieux, vous savez. Ouais. Bon. Euh... Ah ouais. Mais ça fait des trucs bressons ici, en fait. Ah d'accord. Bon. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais... Allez. Ok. En vrai. En vrai. En vrai, c'est pas assez mal que ça, hein. Mais regardez. Ça a mis des dégâts. Pas énormément, j'ai envie de dire. Mais ça, on a mis. Donc là, je pense qu'il va partir en mollusse directement. Donc on a mal de prince au pont. Voilà. Comme un petit cancer. Ok. Let's go. Oh, il n'a pas assez. Je jure qu'il n'a pas assez pour ses babas. Il n'a pas assez pour ses babas. Et le prince, il l'a défoncé. Il l'a... Ma... Euh... Non. Rien. Ouais, non, non. On va éviter de dire ça. Euh... Ok. Ok. On protège le sorcier et vous, bien sûr. Parce que c'est notre bébou. Ok. Et il n'a plus rien. Non. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Oh, le... Oh, le vilain. Oh, le vilain. Non. Attends. Mais... Son bomber vient vraiment faire ça, là ? Non. Le... Le bomber qui vient de nous voler la game. Non. J'ai rêvé, là. Mais... Ah, ouais. C'est donc comme ça. C'est ça. C'est ça qui fait le... Ok. Ok, 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 ok. Bah, j'ai peut-être perdu, là, du coup. Ah, ouais. Ouais, ça fait mal, ça. Ah, mais la game était dans la poche, en plus. Oh, en plus, je troll. J'ai pas du tout protégé mon sorcier. Bah, c'est fini, là. Bon. Bah, la game est peut-être finie, malheureusement. Ouais. Ah, ouais, mec. Ah, ouais. Ah, ouais. Je m'attendais pas à ça. J'avoue que c'était pas dans mon bingo. Bon. En vrai, si on fait ça... Si on fait ça... Ok. Bah, ça devrait mourir, quand même. Non, ça va pas mourir, là. Ah, ouais, mais... Ah, je fais pas d'efforts, aussi, hein. Ah, ouais, mais je fais pas d'efforts, aussi, hein. Ah, ouais. D'accord. Non, mais attendez, attendez. Ce n'est pas fini. Une game n'est jamais perdue. Voilà, bref. Tout ce qu'on veut. Blablabla. Ok, on va mettre la machine ici. Hop, on va protéger le sorcier, quand même, pour une fois. Ce serait bien. Ok. Allez. Non. Cette fois-ci, tu me la feras pas, frérot. Voilà. Oh, attention, quand même. C'est vrai qu'il a 10 000 sorts, hein. Oh, il a 10 000 sorts, hein. Eh, il adore ça, les sorts, hein. Il adore ça, hein. Bon. On a peut-être perdu. Je suis pas sûr. En vrai, si on fait ça, là, ça va buter. Allez, buter. Et balance ta roquette, frérot. Et merci. Enfin. Il est assez loin à la détente, hein. Bon, je avoue que là, il va mettre le sorcier là-bas, en fait. Ok, j'ai perdu. C'est bien. Ouais. Quoique. Genre, si on fait ça, là. Attendez. Allez. Et ouais, c'est pas incroyable. On va essayer de protéger les deux de notre sorcier. Il va sûrement envoyer dessus. Ok. On va essayer de le protéger. Assez bien. Ok. On va tenter des trucs. On tente des trucs. Ce qui est bien, c'est qu'on peut tenter des trucs, ici. Ok. Faudrait que ça tape la tour. Faudrait que ça tape la tour. Faudrait que... Faudrait que... Faudrait que... Allez. Un petit BM pour la route. Et on se retrouve pour la dernière game. Bon, les gars. Si on retombe contre du Moloss. Il y a moyen que... Que je casse quelque chose, là. C'est-à-dire que... Et c'est, je gagne, en plus. C'est-à-dire que mes 5 victoires auraient été que contre des decks Moloss. Bon. Voilà. On a connu mieux, je crois. Ok. Ah. Ah. Un deck Bridgeman, je le crois. C'est pas du Moloss. Voilà. Peu importe ce qu'on peut dire. Ce n'est pas du Moloss. Attends. Je pense que ça doit être un deck P.K. Bah, le deck P.K. machin, là. Ouais. Ok. Vas-y, reste là, toi. Merci. Ouais, ça doit être le deck P.K. machin. Qu'il y avait les trucs. Je sais pas, en fait. Ouais, je raconte peut-être de la merde. Je sais pas. Ok. Est-ce qu'il a quelque chose ? Pas cool, ça. Ah, c'est un peu chiant, ça. Et ici, Razor Shark. Bon. Ok. Ah, ça a Dash. Ah, merde. Ah, merde. Ok. Bon. C'est vrai que, en fait, j'allais l'utiliser comme en géant, là, pour aller kaiter le MK. Mais, en fait, c'est vrai qu'il tape au corps à corps, en fait, le frérot. Bon, on sait pas pourquoi il tape au corps à corps, mais vas-y. Il a décidé de le faire. Il est pas comme les autres. Bon. Il fait ce qu'il veut, après tout, mais bon. Mais, en fait, je suis dans la merde, là. En fait, c'est quoi son deck, là ? C'est bon. Comment ça ? MK, voleuse, phoenix. C'est bon. Et quoi encore ? Ok. On va mettre ça, là. Il me fait peur, à chaque fois, lui. Je dirais qu'il me fait trop peur. Ok. Bon, là, il va voleuse. En vrai, si je fais ça. En vrai, si je fais ça, là. Est-ce qu'il y a quelque chose, en vrai, pour les défendre en cimetière ? Ah, j'aurais dû malédiction sur les bats. Il a raté son MK, lui, par contre. Il a raté son MK, mais... C'est vrai qu'il en a des choses, hein, pour les défendre en cimetière. Il en a. Il en a, il en a, il en a, il en a. Donc, là, on va faire ça. Allez. Allez, allez, allez. Allez, c'est fini, l'heure de la rigolade. Allez, si Razor, chaque... Non, il a un MK. Il a un MK qui va mettre ici, encore une fois. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, là, il va Phénix, peut-être. Ok. Ah, c'est chiant. Ah, ouais. Ah, mais le Phénix, il est horrible, en fait, à jouer contre pour notre deck. J'ai vu que... Je n'avais pas prêté plus attention que ça, mais... C'est vrai qu'il nous pose quelques problèmes. Ok. En vrai, on va faire ça. En vrai, ah, mais... C'est vrai. Oh, les Gobelins ? Attendez, les Gobelins. Les Gobelins ? Non. Eh. Eh. Eh, 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 eh. Ce n'est pas si mal que ça, les Gobelins. Non. En vrai, on rigole. On rigole. On ne voit pas le fond du bol. Mais ça a mis beaucoup de dégâts le machin Ah bah vraiment là Ah c'était peut-être pas la meilleure idée Ah il a peut-être perdu Ah Bah ça rigole plus là frère Bon il a peut-être pas rigolé J'ai peut-être halluciné mais C'est pour le lore Pour faire genre J'ai battu mon pire ennemi, mon pire rival Je sais pas ce que je raconte les gars, désolé Mais ouais Franchement, ok petite flash ici Il a peut-être, ouais il a rien En fait mais mon deck il est incroyable Enfin c'est pas mon deck du coup je l'ai volé Si vous avez bien suivi la vidéo Mais ouais 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 Ah merde ça fait mal Bon attendez, je vais pas trop faire le malin Parce qu'à tout moment je me fais niquer Ok il va bats, allez mets tes bats Mets tes bats Allez mets ta roquette toi Eh oh Ok, la petite roquette Je peux pas finir avec les flèches malheureusement Ouais je vais faire attention Je vais faire attention Ok C'est pas mal Ouais 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 Bon en vrai je vais juste aller cycler Bon j'ai la flemme là Bon je sais que Encore des flèches ça finit Normalement Normalement Ouais Tout va bien Qui finit bien On cherche la game On cherche les 12 victoires Et pour une fois Ce n'est pas contre un putain de mollusse Let's go les gars Let's go Voilà C'est à célébrer Et on va ouvrir le petit coffre Qui ne va rien nous apporter Ok Ah c'est vrai Oui oui Blablabla Non en fait je veux pas jouer Merci Mais ouais Franchement Bon On aura rencontré Beaucoup de mollusse Voilà Je pense que Ça c'est un C'est un fait qu'on ne peut pas Qu'on ne peut pas nier Mais 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 Franchement Ce deck cimetière C'est à creuser C'est à creuser Il y a du potentiel Donc Si vous aimez bien Les decks cimetière Ou à le ouf N'hésitez pas A tester ce deck Dites moi ce que vous pensez En tout cas sur ce On va se laisser ici Merci à tous De avoir suivi La vidéo Si ça a plu N'hésitez pas A lâcher like Vous abonner Et à laisser un commentaire Et surtout Portez bien Ciao Ciao